Le 7-9 de France Inter Patrick Cohen Un débat sur l'immigration ce matin, la France doit-elle changer de politique migratoire ? On en débat avec la démographe Michèle Tribala, la députée de Paris, députée socialiste. Sandrine Mazetier, vos questions au standard 01-45-24-7000. Catherine nous appelle de Bayonne. Bonjour Catherine. Oui, bonjour à tous. Merci de prendre ma question. Donc voilà la question que je vous pose. Que va-t-on faire de la vague d'immigration régulière que représentent nos enfants ? Que nous n'arrivons pas à intégrer dans nos systèmes économiques depuis plus de 40 ans. Merci Catherine. Question qui est au cœur de votre dernier livre, Michèle Tribala. Ah non, pas du tout. Ah si, l'intégration ? Non mais elle parle de l'autre partie. Si j'ai bien compris la question, c'est une appellation ironique pour désigner les enfants qui sont nés ici, de parents nés en France, j'imagine. C'est ce que j'ai compris. Catherine est en ligne. Catherine ? Non, non, c'est un zoom arrière par rapport au problème de l'intégration de toute personne dans ce pays. Et nos enfants correspondent, qu'on le veuille ou non, à des nouveaux arrivants que nous n'intégrons pas. Nous sommes dans un problème de système qui n'arrive pas à partager les richesses, ni avec le productif, ni avec les jeunes qui arrivent, ni avec les gens de l'extérieur qui arrivent. On a un problème de redistribution globale. Et nos enfants en pâtissent. Et on peut les considérer aussi comme une vague d'immigration. Pas du tout en concurrence. Du tout, du tout. C'est plutôt le concept global qu'il faut voir. Il semblerait que c'est une incapacité à partager, à redistribuer, globale, qui donne toutes ces faces, toutes ces dimensions catastrophiques. Parce que ça tue l'économie, évidemment. Voilà. C'était pas du tout un trait d'humour. Du tout, du tout. C'est juste que nos enfants, nous ne les intégrons pas non plus. Donc pas très étonnant que nous n'arrivions pas à intégrer des étrangers, entre guillemets. Voilà. C'était pas du tout une dimension agressive. Ça y est, j'ai bien compris, Catherine. Merci. Sandrine Mazetier, question intéressante. Je trouve que c'est une bonne manière de poser les questions qui se posent à la société française que de parler de ce qu'on propose à la jeunesse. À la jeunesse, quelle que soit la nationalité de ses parents ou son lieu de naissance. et de comparer, justement, les politiques qui ont été menées, celles qui ont saccagé le système de formation, qui n'ont pas préparé le système productif français à se déployer. Et c'est contre ça qu'on se bat depuis que le président de la République a été élu en 2012 et depuis qu'il a eu une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Priorité dans les dépenses publiques, dans l'éducation, l'emploi et le redressement productif. Et puis, choix fait, justement, d'encourager les entreprises qui le peuvent à recruter en proposant des contrats à durée indéterminée. Ce qui est l'impasse absolue de la droite qui, d'ailleurs, ne propose rien à la jeunesse. On va revenir sur le débat sur l'immigration avec d'autres questions. Manuel qui nous appelle de Marseille. Bonjour, Manuel. Bonjour. Nous vous écoutons. Écoutez, moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème de l'immigration aujourd'hui, sachant que moi-même, je suis d'origine portugase. Je suis venu en France à l'époque de Salazar, donc c'était la dictature. Les gens, ils faisaient détruire le Portugal pour éviter l'armée, etc. Aujourd'hui, une expulsion, aujourd'hui, c'est un drame, alors que moi, je les ai connues, ces expulsions. Et je vais vous dire, ça ne durait pas cinq ans, quand il y avait des Portugais qui payaient des millions d'escudos pour venir en France. Et il n'y avait pas le problème d'emploi parce qu'il y avait du travail. Et j'ai vu des gens, au bout de 15 jours, être de retour à Portugal, expulsés sur le champ. Donc il fallait traverser l'Espagne et tout ça. Alors j'ai un peu du mal à comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des associations qui, pour se donner bonne conscience, vont nous faire croire qu'ils font du bien. Moi, je vais vous dire, je suis désolé, mon père est venu en France. Il a dû du travail, il a trouvé une maison. Il a obtenu des passeports pour nous. On a eu une carte de séjour et il est venu nous chercher au Portugal après. Mon père, s'il fallait qu'il m'amène ici en France pour que j'aille mendier pour manger au feu rouge, que j'aille vivre dans des baraques en bois, etc. Mais je préférais l'acheter au Portugal, dans mon propre pays, où je savais me défendre avec ma propre langue. Je suis désolé. Merci pour ce témoignage davantage qu'une question. Manuel, quelqu'un veut commenter ce qui vient d'être dit ? On peut demander peut-être à Jean Tribala, après avoir écouté ce témoignage, si les capacités d'intégration de la société française des immigrés sont toujours les mêmes par rapport à celles de l'époque dont on parlait... Visiblement, si vous voulez, les Portugais sont arrivés autour de 1970. C'était encore la belle époque. Je veux dire, on trouvait du travail. Donc c'est plus facile à cette époque-là. C'était plus facile pour tout le monde, d'ailleurs, si on revient à la question précédente, que pour les immigrés d'aujourd'hui. Je voudrais signaler une chose qui est importante, c'est que dans notre histoire migratoire, à chaque fois qu'il y a eu une crise économique, et il y en a eu de plus faibles que celles qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu un creux. C'est-à-dire que les immigrations baissaient énormément. Je veux dire, avec la crise qu'on connaît, il n'y a aucune baisse particulière des flux en France. Ce n'est pas le cas en Allemagne. L'Allemagne est plus réactive au niveau économique sur cette question-là. Donc voilà, si vous voulez... Est-ce que vous voulez dire que l'intégration se fait d'abord par le travail ? Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'immigration n'est plus réactive par rapport à la situation économique comme elle l'était autrefois. C'est-à-dire qu'on a des flux qui sont équivalents à ceux qu'on avait... Ce n'est pas vrai ce que vous dites, madame. Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Vous ne pouvez pas dire que vous ne disposez pas de chiffres, que personne ne peut disposer de chiffres, que les derniers chiffres remontent à 2008, ce qui est faux. dire alors que l'OCDE, Eurostat, tout ça, ça existe. Il y a eu une contraction des flux migratoires à l'échelle mondiale liée à la crise économique. Donc vous ne pouvez pas dire systématiquement tout et son contraire. Mais je ne dis pas tout et son. Vous plaindre de ne pas avoir de chiffres alors que vous êtes à l'Inède et raconter n'importe quoi du haut de votre statut d'expertise. Insultant ce que vous dites, j'ai expliqué qu'il y avait un travail qui avait été fait. Donc on a des chiffres jusqu'en 2008 qui sont établis suivant les règles d'ailleurs de l'Europe puisqu'il y a eu un règlement européen qui a demandé de faire les statistiques d'une certaine façon, que l'Inède a cessé de le faire et que depuis, on a simplement les chiffres du ministère de l'Intérieur. Si vous voulez, je vous fournis les chiffres du ministère de l'Intérieur, ce de l'Eurostat aussi. C'est vraiment la Béotienne qui parle, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la statistique. Bien sûr, aucune idée. Oui, parce que les chiffres, ils ne tombent pas du ciel comme ça. Il faut les travailler, il faut en faire quelque chose. Et ce n'est pas parce que vous... Et qu'est-ce que vous en faites justement, Madame Fribala ? Ce serait intéressant de savoir ce que vous en faites de ces chiffres. Oui, mais quel est l'objet de la dispute ? C'est ça que je ne comprends pas bien. On ne va pas discuter de la méthode statistique, mais simplement, qu'est-ce que vous contestez ? Madame Fribala parle des temps bénis des années 70, où il y avait une immigration heureuse. Non, l'immigration n'était pas franchement heureuse dans les années 60-70. Quel rapport avec les chiffres ? Parce que Madame Fribala explique qu'il n'y a plus d'élasticité de l'immigration aux séquences économiques. En France, c'est faux. C'est faux. Le nombre de demandes de titres de séjour pour des questions économiques, il est séquencé, il est indexé d'une certaine manière sur les séquences économiques. L'immigration économique, je veux dire, ce n'est pas là-dessus que vous voyez l'élasticité, puisque l'immigration économique, elle a été suspendue en 74, que ça a été des flux minuscules, jusqu'il n'y a pas longtemps, que Sarkozy a réouvert ses flux, son immigration choisie au moment où on connaissait la crise, et qu'il y a eu un petit rebond. Et puis, c'est des chiffres qui sont minuscules, si vous voulez, quand vous avez une migration... C'est des chiffres qui sont minuscules parce que vous avez décidé qu'ils étaient minuscules. Quand vous avez une politique migratoire... Il y a une manière systématiquement d'occuper le fait, par exemple, que quelqu'un qui rejoint son conjoint, sa femme ou son mari, et qui a un titre de séjour régulier, à terme, travaille. Et le motif initial de son... les statistiques de son titre de séjour, le répertorie comme vie privée et familiale, mais ce sont des personnes qui travaillent. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que vous, vous vous fixez sur le nombre de salariés qui est en... Donc les flux de travail ne sont plus minuscules. Vous avez dit il y a 5 minutes que les flux étaient minuscules. Non, non, vous parlez des gens qui viennent pour travailler, c'est ridicule. On n'a pas précisément, pour chaque entrée sur le territoire, le motif exact. On a des raisons. Oui, mais par exemple, pour prendre ce chiffre... Le ministère de l'Intérieur a des chiffres très précis. On attribue des visas avec un motif. On a 86 500 entrées en 2012 pour des raisons familiales. J'ai des chiffres sous les yeux. Mais là-dessus, le regroupement familial, ça ne concerne que 16 500 personnes. Donc on a une différence de 70 000 de raisons familiales, mais qui n'entrent pas dans le cadre du regroupement familial. Qui sont des conjoints de Français pour l'essentiel et des gens qui sont régularisés au titre de la vie privée et familiale. Voilà. Et on n'a pas le croisement de chiffres, Sandrine Mazetier, sur quelles sont parmi ces personnes celles qui travaillent, qui ont un emploi salarié. Donc on n'a pas l'ensemble de l'environnement économique pour expliquer l'entrée sur le territoire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de flux migratoires économiques qui sont minuscules, ça occulte cette réalité qu'une partie des personnes... Qui entrent régulièrement au titre de la vie privée et familiale, travaillent. Et c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Mais c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule, Michel Tribalard ? Mais c'est ridicule parce que, je veux dire, madame me fait dire quelque chose que je n'ai pas dit. Quand je parle de la migration, en général, je parle de tout le monde. Je dis que ce flux n'a pas été sensible aux variations économiques. Quand je parle de la migration économique, je parle des flux de salariés qui sont minuscules, ceux qui entrent au titre de salarié. Et je ne prétends pas que ceux qui entrent au titre de conjoint de français ou pour autres raisons familiales ne viennent pas travailler. D'accord. Bon. Autre question au standard d'Inter. Thomas nous appelle de Caen. Bonjour Thomas. Oui, bonjour à tous. J'avais une question qui va pouvoir peut-être paraître vraiment pragmatique par rapport à des chiffres, donc des statistiques. À l'heure actuelle, où malheureusement on ne peut plus l'accueillir dans des conditions dignes toute personne prétendant à vivre chez nous, de passage ou définitivement, pourquoi ne pas se tourner vers un système plus dans le sens du Canada ? C'est un questionnaire avec des questions simples, déjà avant que la personne puisse mettre un pied sur le sol français. Qu'est-ce que vous avez comme compétence ? Et si vous avez des compétences, avez-vous les moyens de financer ? J'entends par là des éveils, c'est un gros mot, mais il faut passer par là. Qu'est-ce que vous avez comme moyens pour pouvoir vous assumer dans un premier temps ? Tout simplement, voilà. Ça ne me paraît pas forcément complètement stupide à l'heure actuelle. où, je le répète, malheureusement la Coupe Alcanne, on ne peut plus accueillir toutes les personnes qu'on en a, et de plus on peut accueillir déjà dignement, parce qu'aujourd'hui, quand on voit comment s'on va accueillir... Pardon, j'ai oublié de préciser, je suis fils du militaire. Mon père était un militaire temporaire en Roumanie, et ma mère était un militaire sur le territoire français à travers l'Espard Rouge. Donc voilà, désolé, je parle... Je tiens un gros mot, mais est-ce que... Non, 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 merci Thomas, on va poser la question. On ne peut pas demander simplement des gens, qu'est-ce que vous avez qu'aux compétences ? Et s'il y a des compétences, est-ce que vous pouvez avoir des moyens pour vous assumer quelque temps ? Sinon, vous ne pouvez plus le montrer chez nous, temporairement. Merci Thomas. Sandrine Mazetier, des ressources financières comme condition d'entrée sur le territoire. La question de la politique migratoire n'est absolument pas illégitime. Et c'est parfaitement normal que cet auditeur, comme d'autres, d'ailleurs, se pose la question des possibilités de venue, des raisons, de la durée du séjour, des conditions de venue. Des compétences apportées ? Absolument, mais aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui c'est le cas, le problème c'est que l'échelle n'est plus la même. On a des autorisations de séjour et des conditions, par exemple pour le regroupement familial ou pour la situation du marché de l'emploi. On a des autorisations de venue, mais qui s'adressent à l'ensemble du territoire européen, en réalité. Une fois que vous avez pu arriver sur le territoire européen en France ou dans un autre pays européen, vous pouvez circuler en Europe et même au sein de l'Union européenne, des travailleurs. Bernard Guetta, il faisait allusion tout à l'heure. La directive détachement fait que vous pouvez arriver en Allemagne, par exemple, et être détaché par votre groupe pour venir travailler en France à des conditions salariales qui sont de la concurrence absolument déloyale et du dumping social. Donc la politique migratoire, il faut la poser dans tous ses termes, à la bonne échelle, à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle française, et en discuter de manière sereine et objective et pas sans arrêt avec des fantasmes. C'est ni un totem ni un tabou. Derrière tout ce débat, il y a une question à la fois simple et en même temps très compliquée que j'ai envie de poser et à la femme politique que vous êtes et à la démographe que vous êtes. Est-ce qu'il y a trop d'immigrés qui rentrent en France en ce moment ? Est-ce qu'on a la capacité de les intégrer ? Et est-ce que dire ça, trop d'immigrés ou pas trop d'immigrés, c'est une question qui est audible ? Pour une femme politique comme vous, Sandrine Massier, socialiste ? Pour une femme politique, en tout cas pour moi, aucune question n'est inaudible. Et notre responsabilité c'est d'y répondre. La question pour moi n'est pas... Alors est-ce qu'il faut limiter le nombre d'entrées d'immigrés ? Et est-ce qu'on le peut ? Est-ce qu'on peut descendre en dessous de 200 000 ? Il y a eu des objectifs qui ont été cités. Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2012 disait il faut descendre à 100 000. Le Front National aujourd'hui dit il faut descendre à 10 000. Et on a un certain nombre de spécialistes qui disent c'est pas possible. En pratique on ne peut pas descendre aussi bas parce qu'il y a tout un tas de regroupements qui sont légitimes et normaux. Sandrine Massier là-dessus sur ces questions. Encore une fois, toutes ces questions sont légitimes. On a toujours tendance à confondre la possibilité de formuler combien de personnes viennent travailler et dans quel secteur d'activité par exemple ou combien d'étudiants on accueille et dans quelles conditions on les accueille. La question légitime c'est quoi votre réponse ? C'est la question des protections liées à l'asile par exemple. On peut accueillir au moment de crise majeure, on peut accueillir pour des protections temporaires par exemple des citoyens d'un pays confronté à un conflit majeur. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même question que combien la France peut-elle accueillir souhaite-t-elle accueillir d'ingénieurs informatiques ou de travailleurs dans le BTP ? Les deux questions doivent se poser simultanément parce que c'est à ces deux réalités là qu'on est confronté. Michel Tribala sur la question du flux et du nombre et des objectifs. Des objectifs, si vous voulez la politique migratoire étant fondée sur des droits, il y a extrêmement peu de moyens de mettre le pied sur la pédale du frein. Donc voilà, quand les politiques annoncent, par exemple quand M. Sarkozy dit « moi ça sera 100 000 », je veux dire ce qu'il faut lui demander c'est comment il fait. Parce qu'il n'y a pas de moyens autres que de réduire extrêmement les droits qui sont accordés et donc il faut assumer et quand il a essayé de le faire, il n'a pas toujours assumé. Donc voilà, c'est une politique qui est à la fois européenne et française et les moyens sont limités. Merci d'avoir débattu Michel Tribala, démographe à l'INED, Sandrine Mazotier, députée de Paris, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Dans un instant, Walter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !